du Kassai. Autre actualité à la une, c'est la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Une réunion de crise a été convoquée cet avant-midi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, une commission mixte et mise sur pied pour analyser la situation. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous informer. Tout d'abord, le chef de l'État séjourne depuis hier soir à Beijing en Chine, Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois ce lundi au cœur de la rencontre. Les sujets d'intérêt communs entre la Chine et la RDC, l'état des lieux, des accords, de partenariats et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC pour un renforcement du soutien diplomatique de la Chine au sein du Conseil de sécurité de Nations Unies. Reportage Fanny Kikoufi. Situé à l'ouest de la place Saint-Namen à Beijing, c'est ici au Grand Hall du Peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Poignet de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélie de sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et des coopérations qui existent entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'amitié historique des deux États basé sur le respect mutuel et la non-insurance dans les affaires intérieures du partenaire, tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructures conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois, Dinh Xuanzheng, qui représentait son pays au dégéné d'amitié officielle offerte par le président chinois Xi Jinping au président Tshisekedi et sa délégation. On est toujours à Beijing pour parler de l'ouverture de la première édition du forum économique RDC Chine sur les opportunités d'investissement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Les participants estiment qu'il était important d'organiser pareilles rencontres pour intensifier la coopération entre les deux pays. Ils sont au micro de Gaëtan Magalano. Dans cette salle de China World de questions économiques entre Kinshasa et Beijing, au milieu de la rencontre. Malgré la présence d'une autorité congolaise et chinoise ici à Beijing, la grande question que l'opinion se pose, pourquoi un forum économique RDC Chine ? La capacité économique que la Chine a développée et par la capacité de ressources que la RDC a. Il est essentiel que nous puissions avoir des plateformes d'échange et le tenir assez régulièrement. Donc nous ne pouvons que continuer à organiser ce genre d'événements. Les mesures qui vont être mises en compte par rapport à ces forums pourront encore renforcer les exportations et les importations entre les deux côtés. Des Congolais qui espèrent voir la coopération sinon-congolaise. Facilite plus de relations commerciales. Des attentes ici exprimées par deux Congolais qui ont fait le déplacement pour assister à cette grande messe. C'est une superbe occasion pour tisser, comme j'ai dit, des relations, des partenariats qui peuvent aider à avancer dans le pays. Et on aimerait vraiment pouvoir se baser de leur expertise pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Ici, au niveau d'une coopération stratégique et globale par le président Xi Jinping et Félix Otschisikedi, la coopération sino-congolaise est à la base de la construction de plusieurs infrastructures à travers la RDC, contribuant à l'amélioration de conditions de vie de population. La première ministre a regagné Kinshasa ce lundi après avoir lancé dans la matinée la rentrée scolaire à Kimpése dans le territoire de Songololo au Congo central. Judith Souminois a indiqué que son gouvernement fait le nécessaire pour améliorer la gratuité de l'enseignement de base tel que voulu par le président de la République. Reportage, Jemima Mungo, Pompon Oumba et Djokoukou. Lycée Lamba Toumoua, 7h30 ce lundi 2 septembre 2024. Un grand rassemblement de premiers jours de classe, ces écoliers s'apprêtent à retrouver les nouvelles classes avec enthousiasme. En itinérance dans la province, la première ministre a choisi cette école pour donner le temps de la rentrée et souhaite une heureuse année à tous les enfants de la République. Pas de rétropédalage pour la gratuité de l'enseignement de base, bien au contraire, le gouvernement souminois s'investit à l'amélioration de la qualité. Nous avons besoin de jeunes engagés patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. La présence de la chef du gouvernement crée un engouement à titre symbolique. La première ministre a remis aux enfants des fournitures scolaires pour les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Avant de quitter le lieu, la première ministre a fait un tour dans des salles de classe pour se rassurer du démarrage des leçons. Elle a rassuré sur les précautions prises contre le M-POX. Elle a encouragé les enfants à se donner aux études. Ils sont formés pour diriger notre pays demain. Vous l'avez sûrement constaté, les élèves ont effectivement repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du pays. La ministre d'État, la ministre de l'Éducation a pour sa part lancé officiellement l'année scolaire 2024-2025 à Chikapa, au Kassai. C'était à l'Institut Chikunga. Reportage Anastasie Doumbou. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective à Chikapa, chef lieu du Kassai, où la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou Dinanga, a lancé officiellement la reprise effective de cette rentrée scolaire à l'Institut Chikunga, dans la commise des Diboumba 1, s'adressant aux élèves Raïssa Malou, les réexhortés en ces termes. Chers élèves, vous êtes ici parce que vos parents et la nation tout entière croient en votre potentiel. Vous êtes l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. L'école, en dehors de la famille, demeure ce lieu où vous développrez votre potentiel pour devenir des hommes et des femmes utiles à la société. Les citoyennes et citoyens patriotes, respectueux du bien commun et engagés à construire un Congo uni, fort, prospère au cœur de l'Afrique et du monde. La ministre d'État a également parlé aux enseignants, soulignant que les parents et la nation tout entière leur confient la responsabilité de faciliter le développement du potentiel des enfants. Elle les a rassurés l'amélioration des conditions socioprofessionnelles qui fait partie des priorités majeures du président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, ainsi que de la première ministre et chef du gouvernement. La ministre d'État a parlé de son ambition claire de garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous, afin que chaque enfant congolais, sans exception, ait la même chance de réussir. Bien avant, le ministre provincial du Kassai, Boket et Diolay, a remercié la ministre d'État d'avoir choisi Tikapa comme rampe du lancement. Après l'égo de la rentrée, la ministre d'État a par ailleurs visité quelques écoles de la place. Le lycée Tobonguissa ouvre ses portes avec un visage entièrement rénové, et ce, grâce à l'implication de la vice-ministre des Finances et présidente de l'ONG Sédat. Reportage. Le lycée Tobonguissa rêvait ces 2 septembre 2024 sa plus belle robe après des travaux de réfection qui marquent un nouveau départ pour la rentrée scolaire 2024-2025. A l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, les lycées Tobonguissa ouvrent ses portes avec un visage entièrement rénové, symbolisant un nouveau départ pour les élèves, les enseignants et toute la communauté. La vice-ministre des Finances, ancienne élève du lycée Tobonguissa, a tenu à s'impliquer personnellement pour que cet établissement emblématique soit transformé afin d'offrir un cadre moderne, sécurisé et propresse à l'apprentissage. Ces travaux ont consisté à la réfection des salles de classe, la réhabilitation des toitures endommagées, la construction des nouvelles latrines, la construction d'une bibliothèque moderne, les rafraîchissements de la peinture de tous les lycées, abrêtant 32 salles, 3 bureaux administratifs, un total de plus de 42 bâtiments. De travaux ambitieux pour une école d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La direction de l'institution et les corps professoraux, par les biais de M. Vondika Vondika Benoît, ont exprimé leur gratitude à la présidente de l'ONG pour sa générosité. De même que les comités de parents, par son représentant, Dr. François Ilunga, a remercié la vice-ministre des Finances. L'occasion faisant l'arrond, ils ont soumis d'autres besoins à l'ancien élève du lycée Tobonguissa, Son Excellence, Madame Anne Gentile. Un avenir prometteur pour les élèves du lycée Tobonguissa, les voeux formulés par Mme Anne Gentile. Il faut travailler, il n'y a pas un autre secret pour la réussite. Il faut travailler, il faut se fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, se donner les moyens de les atteindre. Pour la présidente de l'ONG CEDED, ces rénovations représentent bien plus que de simples travaux. Elles marquent une volonté immanente de créer un environnement adéquat où chaque élève peut se développer pleinement. Notons que, ces travaux de réfection ont été réalisés et pilotés par l'ONG CEDED, qui emploie plus de 150 ouvriers qualifiés, avec pour objectif de moderniser substantiellement les infrastructures de l'école, tout en préservant l'âme de celle-ci. La qualité de l'enseignement est une priorité tout au long du projet. Et pour cela, il faut garantir un environnement adapté au temps moderne. La présidente de l'ONG CEDED, son excellence madame Monet-Jean Tsele, s'éjointe aux élèves, professeurs et parents pour scander les slogans de l'institution. L'isséto-bonguissa, construisons ensemble. Merci. Nous l'avons dit à l'entame de ce journal, Kinshasa s'est réveillé avec la nouvelle d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a convoqué une réunion de crise cet avant-midi pour évaluer les dégâts. A l'issue de la réunion, une commission mixte a été mise sur pied pour l'analyse approfondie de la situation, nous dit Bobo Anand Mokondi. Cette réunion de crise fait suite à la tentative d'évasion intervenue entre 2h et 4h du matin, dès ce lundi, à la prison centrale de Makala. Mais non de main de maître, cette rencontre d'urgence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani, a tenu à faire l'évaluation des dégâts causés par cette tragédie. Survenue dans ces centres pénitentiaires de Makala et enfin dresser un bilan officiel. Ici c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. De cette réunion est ressortie une commission mixte devant analyser à profondeur la situation avant la communication du patron de la sécurité nationale pour fixer l'opinion. Il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vie humaine, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale, l'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Étaient présents dans cette réunion les responsables des forces armées de la République démocrate et du Congo, de la police nationale, des services de sécurité, le vice-gouverneur de la ville province Kinshasa, bref, toutes les parties prénantes à la sécurisation des personnes et de leurs biens. La population kinoise est appelée à ne pas paniquer. La situation est sous contrôle après cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les forces de sécurité sont sur place. Patrick Mouyaïa l'a dit ce lundi. On l'écoute. Ce qui s'est passé cette nuit, on va dire, c'est une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services d'ordre et de sécurité ont intervenu. Il y a eu beaucoup de créditements de balles d'après les rapports qui nous ont été donnés. Mais il y en a eu aussi des balles des sommations pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Au moment où je vous parle, la situation est revenue au calme. Il est envisagé une descente sur le site d'une délégation conduite par le vice-prime ministre en ministre de l'Intérieur. Normalement, je venais d'y parler avec lui tout à l'heure. À ces sujets, nous avons aussi échangé avec la première ministre, comme vous le savez, ces journées dans le Congo central. Et donc, le sujet a été pris à bras-le-corps. Et dans les prochaines heures en cours de journée, on pourra communiquer sur un certain nombre de détails, sur les circonstances de cet événement, mais aussi sur éventuellement les bilans de ce qui a bien pu se passer. Et l'opinion n'en sera que bien évitée. Ici, pour les parents qui ont hésité, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, les enfants peuvent aller à l'école et peuvent baquer à leurs occupations. En tout cas, il n'y a rien à craindre. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. On en saura davantage tout à l'heure. Je venais d'ailleurs d'avoir aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que vous savez que la prison, c'est son ressort, qui est effectivement tournant à l'intérieur du pays, qui va les compter pour aller aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, essayer de suivre un peu ce qui se passe et d'apporter évidemment des solutions rapidement et surtout des dispositions pour que des pareils événements ne puissent plus s'y répéter. Autre chose, dans le cadre de ces activités regaliennes, le parquet général près la cour de cassation est en mission d'inspection au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Goubi. Autre détail dans ce reportage de Yvette Makutima. Le but est de redonner confiance en la justice en rassurant les justiciables dans l'action du ministère public porté par le parquet général près la cour de cassation. Cette inspection, lancée par le procureur général près la cour de cassation firmé Vendemambou, entouré dédié au magistrat de son ressort au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Goubi, va consister à l'examen de chaque dossier et à l'interprétation de chaque acte posé par le magistrat dans l'administration de la justice. Les massages d'infarctes qui sont venus ici, c'est prévu par les textes. Et les sanctions que nous prendrons, c'est prévu par les textes, tout ça pour redonner tant soit peu, je le dis bien, confiance du justiciable en la justice. Des sanctions exemplaires sont prévues à l'encontre des magistrats qui s'évertueront à ramer à contre-courant de la discipline instaurée. Les magistrats qui sont venus, c'est dans le cadre de discipliner aussi les corps. L'inspection va aller de fond en comble, dossier par dossier. Selon le respect dû aux lois de la République et aussi à mes circulaires, les magistrats des offices inférieurs, de cet office, qui seront pris, entre guillemets, la main dans les sacs, c'est-à-dire en dehors de mes instructions, de mes circulaires et des lois, se verra naturellement appliquer la loi telle qu'elle est déjà prévue. Les conclusions de cette inspection qui répond aux voeux exprimés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour une justice équitable, seront rendues publiques à l'issue de la journée porte ouverte qui sera organisée le week-end prochain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a réuni ce lundi l'administrateur délégué général de CEP Congo et les sociétés commerciales du secteur pétrolier. Daniel Mkoko Samba a rappelé les mesures d'assainissement dictées par le chef de l'État, et ce, après qu'il ait entendu les deux parties. La DGDA, Direction Générale des Douanes et Axis, menace de suspendre la livraison de produits pétroliers à certaines sociétés commerciales suite au non-payement de la taxe fiscale et parafiscale due à l'État congolais pour aplanir les divergences entre la DGDA et ses sociétés commerciales pétrolières au sujet des paiements de la fiscalité et parafiscalité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a réuni ces acteurs impliqués en vue d'éviter la rupture des stocks, étant donné que la DGDA avait annoncé cette suspension des livraisons des sociétés pétrolières non en règle avec ses droits des douanes. Daniel Mkoko Samba, qui veille au respect des instructions du chef de l'État et du gouvernement dans l'assainissement du secteur pétrolier, a réussi à calmer les esprits. Le directeur général de CEP Congo, Joseph Kwame, reconnaît clairement que la situation a été clarifiée et qu'il n'y a rien à craindre. CEP étant, je dirais, la pierre angulaire des approvisionnements des zélocarbures, si CEP s'arrête, tout s'arrête. Son excellence de vice-premier ministre de l'économie a bien clarifié les choses et l'erreur de chacun, et une solution a été trouvée. Le secrétaire général à l'économie nationale se laisse intuiter, pense qu'il s'agit d'un dialogue permanent. Le fait que CEP avait alerté l'opinion, son excellence, monsieur le vice-premier ministre de l'économie nationale, a voulu réunir tout le monde autour de la table pour trouver des solutions et des douanes. En ce qui concerne les pertes et marques à gagner, le vice-premier ministre a rassuré les pétroliers qu'il travaille d'arrache-pied pour qu'une solution définitive soit trouvée afin de soulager la trésorerie de la profession pétrolière. Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfant, a lancé aujourd'hui à Matadi, dans le Congo central, la septième édition du forum des ministres, des chefs de division provinciaux en charge du genre, famille et enfant. L'objectif de ces assises est de promouvoir la masculinité positive sur le plan national et international, et aussi protéger le droit des familles et enfants. Un reportage, Jemima Mougo. Accélérer l'investissement sur la promotion du genre, de la famille et de l'enfant est le thème exploité à l'occasion du septième forum national des ministres provinciaux, ministres du genre, famille et enfant. Toutes ces autorités provinciales de 26 provinces du pays sont venues assister à ce grand événement qui a pour objectif de permettre une meilleure appropriation des actions et projets grâce à une meilleure coordination des cadres nationaux dans le respect des normes de genre. Nous voulons marquer notre mandat par des actions concrètes, avec des résultats en direction du genre, de la famille, des enfants. Et enfin, d'atteindre tant soit peu nos objectifs, notre plan stratégique s'efforcera de trouver un juste équilibre dans le travail au niveau national et au niveau provincial. Pour l'axe genre, tout en renforçant nos activités actuelles, de lutte contre toutes les formes de violence, nos actions tourneront aussi autour de la mise en œuvre de la promotion de la masculinité positive sur le plan national. En attendant les recommandations des participants à la clôture des travaux prévus pour ce jeudi 4 septembre, Léonie Caldolo, ministre du genre, famille et enfant, ne cesse de remercier le gouvernement ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers, entre autres le NUFAM, partenaires fiables, qui sont toujours actifs pour le renforcement des acquis de ce ministère. Notons que la ministre provinciale du genre, famille et enfant, Carole Kiatasabo Itambo de la province du Congo central, a représenté le gouverneur de province ici, en Pêchier. L'adhésion de la Tchopo dans le programme de déploiement de bus Transacademia, dont du chef de l'État aux étudiants congolais, le gouverneur de cette province a eu des échanges avec le directeur général de Transacademia. Les détails avec Rikidzouziloye, Maya Ouel. La rentrée académique 2024-2025 en République démocratique du Congo s'est vu plus que rassurant pour les étudiants de l'intérieur du pays. Grâce à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo, et le programme déclenché par le directeur général de Transacademia, Georges Ongelo Danga, assisté du directeur général adjoint José Makengo, en exécution de l'instruction du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, en faveur du déploiement des bus Transacademia devant assurer le transport confortable des étudiants en province. Après l'Eau-Katanga, le Lualaba et le Nord-Kivu, où le directeur général Ongelo a fait son itinérance, c'est le tour de la Tchopo à adhérer par son gouverneur Polen Lendo, qui a rencontré à Kinshasa le staff des Transacademia. On avait une séance de travail avec le directeur des Transacademia pour voir comment concrétiser le souhait du chef de l'État qui voudrait voir les étudiants congolais se mouvoir dans de bonnes conditions. et nous avons réfléchi comment est-ce que nous pouvons implémenter cette vision au niveau de la province de la Tchopo. On a eu des bons échanges. Et dans les jours qui viennent, nous allons devoir concrétiser ce que nous avons décidé. L'autorité provinciale de la Tchopo, dont les étudiants attendent fermement l'arrivée des bus, leur a lancé l'appel au civisme et au sens élevé des responsabilités lors de l'acquisition effective de ces dons du chef de l'État. La direction générale de ces cours et d'incendie a tenu aujourd'hui une parade générale au Palais du Peuple conduit par le superviseur national des sapeurs-pompiers. Cette corporation de sapeurs-pompiers sollicite une rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Renée de Koulanga. Pour mettre fin à la multiplication aux cas d'incendie en répétition de la capitale et en Provence, la direction générale de ces cours et d'incendie sollicite un entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires continuaires, maître Jacquemain Chavani, lors de cette parade générale conduite par le superviseur national des sapeurs-pompiers, Oscar Oguite-Ncheko. Il y a des cas d'incendie en répétition sur toute l'entendie de la République. Et nous, à notre niveau, nous avons jugé bon que nous puissions d'abord solliciter que les patrons de l'Intérieur puissent d'abord nous visiter. Parce que nous avons eu des propositions concrètes à donner par rapport au cas d'incendie en récurrence sur l'étendie de l'Intérieur de Saint-Germain. Chaque fois, je tente de féliciter d'abord le président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Je vous avais dit que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons une direction générale de secours et d'incendie, mais qui n'est pas encore opérationnelle sur terrain. Mais les pompiers sont déjà formés. Ce que nous demandons, c'est de mettre quand même la direction de secours et d'incendie opérationnelle. Cela veut dire que pour que la direction soit opérationnelle, il faut qu'on puisse nommer les animateurs par l'ordonnance présidentielle. Et c'est pourquoi nous demandons à notre patron de l'Intérieur de s'impliquer, et le chef de l'État qui va nous suivre à travers les médias, de s'impliquer pour que le dossier de la DGC soit décanté. Ces soldats du feu ont leur regard tourné vers le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké dit, en espérant de leur doter des outils nécessaires, et les animateurs afin de rendre service à la nation congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS était devant les présidents sectionnaires de son parti pour une causerie morale. Au cours de cette rencontre, le président intérimaire de l'UDPS a appelé à ne pas céder à la manipulation. Alain Bicaille. C'est le siège national de l'UDPS plein à craquer qui a accueilli cette rencontre de réarmement moral. Les présidents sectionnaires et cellulaires ont tenu à manifester leur attachement aux idéaux et au respect des textes statutaires de leur parti. C'est dans ce cadre que ces gestionnaires du parti à la base se sont mobilisés massivement autour de leur secrétaire général, l'honorable Oguisin Kabouya, pour recevoir les nouvelles orientations en rapport avec la situation qui prévaut au sein du parti et renouveler leur confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. A cet effet, le président intérimaire de l'UDPS a fait la restitution des préparatifs de la session inaugurale de la Convention démocratique du parti et a prêché la non-violence comme les prônes des partis de Tien Tissékédi avant d'interpeller les autorités ayant la sécurité à leur charge sur les menaces de déstabilisation de son parti par les frondeurs. Jusqu'à la prêve du contraire, les responsables reconnus de l'UDPS qui peut l'engager devant les terres et qui a le soutien de la haute autorité des référents du parti, c'est Oguisin Kabouya, a-t-il fait savoir. Devant l'assistance surchauffée, Oguisin Kabouya a précisé qu'aucune disposition statuteur ne confère à la CDP les pouvoirs dénommés ni de déchoir un secrétaire général. A cet effet, le secrétaire général faisant office du président intérimaire invite les gestionnaires au quotidien du parti à la base de ne pas céder à la manipulation ni aux provocations des pécheurs à nos troubles, mais de rester vigilants car les ennemis de la République sont au milieu de nous. Ils sont appelés à s'émoviser massivement pour barrer la route au plan de déstabilisation et rester à l'écoute pour répondre présent chaque fois qu'il est laissé du parti et la cible des imposteurs. Politique toujours avant de terminer ce journal, l'organisation du congrès extraordinaire de l'AFDC a, comme demandé par tous les membres, Modeste Baatiloukwebo était face à la presse tant nationale qu'internationale aujourd'hui lundi dans la salle Sanko. Et en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'autorité morale de l'AFDC se range derrière le chef de l'État. Reportage. Après plusieurs sorties médiatiques de toutes les fédérations des différentes ligues du parti AFDC-A ainsi que les élus, cadres et militants appelant la haute instance de l'AFDC-A à organiser un congrès extraordinaire, l'autorité morale et président statutaire Modeste Baatiloukwebo est sorti de son silence. Face à la presse nationale et internationale, Modeste Baatiloukwebo invite ses camarades du parti à faire confiance au président de la République, Félix Antwantiseke d'Itiloumbo, car lui seul connaît à quel moment il agira. En politique, la patience est une vertu. Parlant du congrès, Modeste Baatiloukwebo rassure en ces termes. En réponse à cette demande du général d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays, l'AFDC-A se range derrière le chef de l'État pour ramener plus rapidement possible la paix durable à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. L'autorité morale de l'AFDC-A a dit non sans embâge à l'injustice, à la marginalisation et à l'acharnement politique, réclamant haut et fort la véritable place de son parti dans les institutions de la République. Et ce communiqué de la DGRK, la direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la rétenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leur obligation fiscale du mois d'août 2024 est fixée au plus tard mardi 10 septembre 2024. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye deux fois. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aline Condé et Sylvie Macombani étaient à la rédaction. Le prochain journal, c'est tout à l'heure à 23h avec Pierron Bouilloux. Excellente suite de programme sur la RTNC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !